Oh que oui, chers abonnés, nous voici sur le serveur Holycube, devant mon petit, ma petite base, mon petit coin douillet, et c'est avec plaisir que je vous accueille pour ce premier épisode de mon ZLP, et c'est parti ! Donc, comme vous l'avez vu dans ma dernière vidéo, j'ai été invité sur Holycube, un serveur privé rempli de youtubeurs, et de gens dans la communauté francophone absolument géniaux, vous connaissez bien entendu Aipière et Bill qui sont sur ce serveur, mes amis, les Patrick, mais aussi vous avez des gens super sympathiques comme le membre de la Team Zen, Roi Louis, donc une personne absolument charmante que j'ai rencontré dans le dernier KTP, ainsi que, bien entendu, plein d'autres personnes que vous connaissez sûrement, dont TheFantasio974. C'est donc un serveur rempli de gens super fantastiques qui construisent tout en mode ultra hardcore, c'est-à-dire c'est exactement comme un KTP, la vie ne régénère pas, sauf que lorsque vous êtes proche d'un beacon, donc juste ici notre fleur. Et bref, c'est ultra hardcore, il n'y a aucun bâtiment ici qui a été conçu en créatif, 100% de la récolte, donc ça va être un serveur qui va être rempli d'automatisation, de restons et de plaisir. Aujourd'hui, on va commencer notre épisode en faisant quelque chose de peu... On va plus parler que d'habitude dans cet épisode. Donc premièrement, il faut savoir qu'ici on est au Spawn, pour tous ceux qui ne seraient pas familiers avec le merveilleux monde d'Holycube. Le Spawn, c'est l'endroit où tout le monde se construit une maison, donc moi je n'ai pas encore de maison ici, mais j'ai trouvé un emplacement, j'en ai parlé à Bill, puis à Toy. Puis je pense que je vais me construire un genre de maison très particulière, je viens de voir, dans ce coin-ci. Donc je vais être entre Toy, derrière chez Bill et à côté de chez Alpierre. Donc juste ici, ça serait, ma foi, magnifique. Ça c'est mon projet, pour l'instant. Mais tout d'abord, j'ai à me faire une base, une base pour avoir... Regardez, je suis au carrefour de l'iGame, donc moi je vais être très accessible, ça va être super accessible l'iGame pour moi, on va pouvoir s'amuser. Mais d'abord, il nous faut une base, vous savez. Parce que toutes les maisons ici ne sont pas vraiment les résidences permanentes des joueurs. Les joueurs s'en vont un peu partout sur la map d'Holycube, pour tout simplement aller à des endroits un petit peu plus lointains pour avoir leur propre base. Et comment on lit tout ça ? On utilise la technique que j'ai déjà démontré dans ce tutoriel, lié des portails. Donc juste ici, dans le fameux portail de l'iCube, on va s'y rendre. Nous voilà donc dans le Nether, avec les portails respectifs à tout le monde. Donc vous pouvez voir qu'ici, double spanner, Edur, Roi Louis, première à droite, blablabla. Plein de gens super sympathiques, ça c'est le portail à Tobe, ça c'est la Tab, j'ai dit Tobe hein, Toi. Shuka, Aipière, ah ça c'est le nouveau Aipière, je ne veux pas spoiler rien, je ne veux pas m'enfoncer de rien. Ici, Royenne, Doré, Fanta, Juju, Ryan Ryu. Et puis finalement, ta-da, chez Zephyr. Donc ma petite maison, qui est juste ici. Et comme vous voyez, le chemin du Nether est loin, parce que j'ai choisi un endroit tout à fait charmant, comme vous avez pu le voir au début début de la vidéo. Je vais vous le montrer avec plus de précision dans quelques secondes. Et pour le voyager, j'ai utilisé de la glace. Et parce que je suis quelqu'un de très professionnel, très sérieux, comme vous allez le voir, ça ne m'a pas pris de temps à récolter la glace. On a été, on a juste fait ça, aucune distraction. Je ne sais pas moi, il y a la pomme qui fait du déplacement. Ouais, vas-y, tiens, prends ma cobble. Hey, est-ce qu'on joue au curling ? Ils font du curling. On ne sait pas c'est quoi les lègues. On a peut-être un bloc de glace à fait. C'est pas le problème, on ne sait pas les règles. Oh, c'est solide, c'est solide. Ouais, c'est plus ou moins du curling, là, c'est plus... C'est plus de la pétanque. Ouais, genre de pétanque, mais bonne gamme. Oh, ça l'air d'un gagnant, ça. Ça l'air d'un gagnant. Oh, il est un petit. Oh, c'est un petit. Oh, c'est un petit. Allez, pousse le mien. Ah non, ça marche pas, la poussette, ça marche pas. Oh, la pomme ! Ah, bah, c'est sûr à gagner. La pomme a gagné. Pour la peine, je suis sur le vol. J'aime vraiment le cochon, mais... Ah, home, sweet home. Donc, vous voyez que le chemin du Nether est ma foi très long, mais ça s'en vient. Ça devient de plus en plus rapide, de plus en plus esthétique. J'aime bien. Donc, on va tout se plier dans notre portail qui fait du bruit. Et on va se transporter à la base. Donc, après ce chemin palpitant dans le Nether, je vous présente le début de ma base. Donc, c'est un petit peu plus loin. Vous allez voir, c'est super intéressant. Ça, c'est le portail par lequel on est sortis. J'ai augmenté mon champ de vision pour que vous puissiez vraiment constater où je suis. Et j'ai choisi une roue forest pour plusieurs choses. Premièrement, parce que le gazon est magnifique. Et pour moi, c'est un critère tout à fait important. Aussi, parce que c'est un biome qui est super intéressant. Et moi, j'adore courir sur des feuilles. Fait que c'est le biome par excellence pour courir sur des feuilles. Ça et la jungle. Ça, c'est bien. Et aussi, voilà, cabane dans les arbres, tout ça. C'est génial. Et aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de membres d'Holly Cube. En fait, j'irais même jusqu'à dire zéro. Qui se sont installés dans une roue forest. Donc, c'est mon petit biome à moi. J'aime bien. Ça me qualifie bien. C'est un petit peu différent. Ouais, j'aime bien. Donc, je vais vous montrer tout de suite ma petite chaumière. En passant par mon chemin dans les arbres. Vous pouvez voir que ça se lourde un petit peu lentement. Parce que j'ai mis mes chunks à 15 pour que vous puissiez admirer. Et on descend par notre champignon. Et nous voilà dans... Renommé par... Oh, c'est Ryan qui a dit ça. Le cave de Daft Punk en champignon. Fait que tu peux dire... Je monte de foie. Oh, il est tellement magnifique. C'est à quoi elle me fait penser ? Quoi ? Elle me fait penser à un chanteur de Daft Punk. C'est pas vraiment les mêmes couleurs. Mais au niveau de la forme, ça me fait penser à une pièce de Daft Punk. Donc, c'est ma petite demeure. Rien, rien de trop compliqué. Vous allez voir que le travail est plus loin. Je vais vous montrer mon stock. Ta-ta-da, ta-ta-da-da. Donc, vous voyez, déjà équipé en redstone. C'est parfait. On monte, on a ma chambre. N'importe quoi. J'ai pas encore le coffre très organisé. Et vous allez voir la magnifique vue de la mer. Super. Donc, je me suis installé ici pour plusieurs endroits. Vous allez voir, c'est absolument pas une décision coup de tête. J'ai beaucoup étudié le terrain avant de faire le choix. Donc, premièrement. On est dans une roue forest. J'aime bien. Deuxièmement. Ceci. Je suis entouré d'un biome océan. Et comme dans les futurs updates de Minecraft, ça a été pas annoncé officiellement. Mais sur Reddit, un des membres de Mojang a annoncé qu'il aimerait modifier les océans. Donc, s'il apparaît des nouveaux mobs, je vais être en premier plan pour les voir arriver. Ça va être super intéressant. Donc, soit ça va être positif, il va y avoir des poissons. Ça va être super cool. Soit ça va être négatif, ça va devenir un feste de requin. Puis, je vais mourir. Donc, on va voir. Bref, il va se passer des choses intéressantes de ce côté-là. Et comme plusieurs l'ont peut-être remarqué, il y a un bâtiment là-bas. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant. Juste ici. Donc, je me promène dans mon petit paradis. Et voilà. Ah ouais, c'était parfait comme ça. La vue était magnifique. On peut voir une witch hot. Juste ici. Donc, une ferme. Un endroit à witch. Et ce qu'on va faire là, vous vous en doutez sûrement. Je vais me faire une ferme à witch ultra fonctionnelle. Ultra high-tech. Donc, je vais prendre mon bateau. On va aller voir l'endroit que j'ai commencé à terraformer. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas vraiment filmé rien de... Aujourd'hui, je vous fais la démonstration. Et c'est ça qu'on va s'attendre de part dans mes épisodes. Il ne va y avoir pas vraiment de construction en live. Mais bien de la présentation de mes systèmes, présentation de projet. Donc, ici, on a notre super witch hot. Et derrière, vous pouvez vous voir qu'est-ce qui m'attire aussi. Ah, vous allez voir. Non, j'ai bien choisi. Je pense. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est un let's play. Je ne suis pas habitué de faire ça. Donnez-moi vos recommandations. Donc, ici, on a notre witch hot. Un endroit ultra dangereux. Vous allez voir, quand le soleil va tomber, ça va être atroce comme endroit. Et j'ai déjà commencé le terraforming. Pour vous donner une idée, c'est tout de cette hauteur-là. Donc, voilà. Commencez le terraforming pour remplir ce dos. Je veux entièrement se remplir d'eau. Comme ça, notre witch va avoir des taux de spawn tout à fait élevés. Et on va se faire un witch farm. Pourquoi? Attention. Pour ceux qui ne sauraient pas pourquoi faire une witch farm, donc pour ne pas transformer cet endroit-là qui spawne des witches en bonheur total, c'est parce que ça va nous spawner de la redstone à l'infini. On va donc avoir une machine pour produire de la redstone 100% automatique. Et c'est exactement ce que je veux. Donc, comme je vais recouvrir cet endroit-là, la plupart d'eau, vous aurez compris que ma base va être à peu près, quand même beaucoup dans l'eau. Donc ça, c'est intéressant. Ça va m'offrir un style architecturaux tout à fait intéressant. Des styles architecturaux, je devrais dire, tout à fait intéressant. Donc, vous voyez juste ici. Magnifique, j'ai commencé à faire, voilà, c'est pas fini. Bien du travail là-dessus, mais ça, ça aide. Et par ici, ah wow, ça, ça mérite le détour. Il fallait absolument que je vous montre ça. On a un biome rare. Donc, si la roof forest n'est pas pire, si les swamps, c'est pas pire, parce qu'ici, on est dans une swamp, si vous n'avez pas remarqué. Ça, c'est ultra rare. C'est un biome roof forest méga, donc sur une montagne. Wow. Ah non, je vous dis, c'est magnifique comme endroit. Je l'ai montré à Bill, il était super... Ouais, non, il était vraiment enthousiasme du biome, parce que c'est magnifique. Alors, regardez, non seulement c'est haut, c'est dans une montagne, mais dans les trous d'en dessous de la montagne, vous pouvez voir des forêts qui... Ah ouais, donc, magnifique. Enfin, je pense qu'on va pouvoir se faire quelque chose de tout à fait intéressant ici. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire, je ne suis pas le pro d'architecture. D'ailleurs, en parlant de Bill... Ok, il faut que je vous montre ça. J'ai été faire de la redstone chez lui. Je vous envoie tout de suite la vidéo, hein, parce que... Qu'est-ce que ça serait une vidéo avec moi sans redstone? Donc, allons-y, je n'ai pas fait quelque chose de très complexe, mais vous allez voir, c'était super amusant. Par quoi tu veux que ça se déclenche déjà, Bill? Un bouton ou quelque chose d'un peu plus fancy? Quand un creeper explose dans un salle des coffres, ça vous la porte? Exactement. Trop fort. Alors, ça y est, on attend notre invité. Il se fait un peu attendre, je ne sais pas. Moi, je vais lui donner l'adresse. Ah, c'est fier! Parfait! Et Bill? Ah, alors, il y a un voyeur dehors, si tu regardes par la fenêtre. T'es encore là, toi? Voilà, Aurélien qui squatte. Il est tout le temps autour de mon château. Ça doit être un espion envoyé par roi. Ça doit. Exactement ça. Il craint la concurrence. Alors, donc, tu es dans ma glorieuse salle du trône. C'est magnifique, hein? On ne se tâne pas d'entrer. Et ce qu'on va faire, donc on a un projet, il va venir m'aider avec la redstone parce que je suis un peu en galère. J'ai envie de mettre des passages secrets. Et donc, ici. Donc, l'idée, c'est qu'on est ça, mais qu'au besoin, on puisse rentrer par là. Tu rentres, puis à la seconde où tu pèses, tac, t'es rentré. Génial. On va le faire. On va le faire avec l'autre système, parce qu'on sait que ça fonctionne. On est bien heureux. Je suis sur la plaque, ça ouvre, je m'enlève de la plaque, ça ferme. Je suis sur la plaque, on repasse. Et alors que si tu utilises avec le bouton, là, il va attendre que... Ah non, il ne va pas attendre. Ça, c'est un problème de circuit. Bon, c'est pas grave, ça. Ok, vas-y, vite. Ok, maintenant, avec le bouton. What ? Il y a un roi louillé aussi, maintenant. Hey ! Les pantalons, c'est assez ! Excusez-moi. Oh, bah tiens, Zephyr, vas-y. Il y a un cadeau pour toi, dehors, apparemment. Oh, 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 oh ! On a les ce cheval ! Oh, c'est bien gentil ! C'est quoi son nom ? Ah, Aurélien est en train de... A toi de baptiser, génial. Ouais, le délai, il goût là. Je suis content, mais c'est plus aide. Oh non, c'est nickel là. Oh non, il n'y a aucun souci. Non, je garderai du bois ou de la pierre. C'est sûr que là, écoute, là, rendu là, je ne sais pas si tu as trouvé que c'était long, mais plus je vais me réchauffer avec le survival, plus ça va aller vite. Fait que si tu as des trucs plus intéressants, du genre, il faut que tu lances une pièce d'or dans un puits, puis si c'est une pièce d'or et uniquement une pièce d'or, ça ouvre un tunnel, pas de problème. Moi, j'ai envie de bourrer mon château de passages secrets, donc ça, c'est que le premier qui va entrer dans un réseau. On va s'amuser, je te gâte. Écoute, c'est... Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, je suis content, il est fluide, pas trop d'espace. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse exactement la même chose d'autre bord, pas de problème. Voilà, Bill, ça, je pense que c'est le niveau compact et simplicité, c'est la parfaite symbiose. Ouais, viens voir, ça cuit. Tiens, voilà. Ah ouais, c'est bien comme ça. Oh, c'est tout petit. Oui, là, c'est quoi, c'est 5 sur 3. Oh ouais, non, c'est pas immense. Oh non, c'est génial, ça. C'est le passage secret, le moins secret que j'ai vu. Alors, ouais, alors justement, moi, je voulais en parler en épisode, c'est que j'ai fait un passage secret, entre guillemets, où tout le serveur va être au courant. Ouais, voilà. Alors, moi, ce que je compte faire, c'est que ce passage-là, je vais pas le relier au reste des passages secrets du château, parce que sinon, ils auront accès au réseau. Mais des passages comme ça, je vais, enfin, pas comme ça, mais je vais mettre des passages dans tout le château, qui, pour le coup, seront vraiment secrets, je ne les montrerai jamais. Bon, ben, tu m'appelleras, je filmerai pas, puis on se fera ça dans secret, secret. Yes. Allez, viens chercher ton... C'est vrai, le roi Louis m'a donné un cheval. Ouais, viens chercher ton cheval et on va chez toi. Allez, salut à tous, à la prochaine. À plus. Et bien sûr, pendant que je montrais ma base habile, il y a des gens qui ont... Qui ont modifié un peu mon circuit, qui l'ont amélioré, on peut dire ça. Ah, c'est violent, la machine à bruit. Il y a tellement que sur le créa onigiri, il y a même un schématique d'une machine à bruit. Ouais, c'est... Parce que je dis qu'on mettait partout des machines à bruit à un moment donné. Oh oui, mon... Quoi ? Qu'est-ce que tu te dis ? Encore celle-là, elle est light, hein, pour faire de plus violents. J'en avais une avec un faux générateur de cobble, avec de la lave et de l'eau, juste... Oh oui, ça, ça fait le psss, 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 comme ça. Mais avez-vous vu, à un moment donné, j'avais fait une machine à bruit avec des flèches. Je ne sais pas si ça marche encore. Ah ouais. Celle-là, elle est pas mal aussi. T'as l'impression que comme 12 000 squelettes qui te tirent, crosse ta main. Avec le repeater, là ? Je sais pas si ça fait encore réactualiser les flèches. Je crois que ça marche encore, mais beaucoup moins bien. Et c'est sous la pleine lune que je vous présente notre terrain de jeu. Donc, ça va être l'endroit du LP, du ZLP, je devrais dire. Juste ici, on a notre witch hut. Donc, on peut le voir, notre cabane de sorcières. On peut voir, j'ai commencé le terraforming. Mon plan, c'est de faire comme un immense rayon d'eau autour. Donc ça, ça devrait disparaître. Ça me met pas plus mal. Moi, je suis pas un grand amateur des biomes marécage. Donc, on va tout simplement laver tout ça. On va récolter les lipades. C'est quand même rare. On a des zombies derrière nous. De ce côté-ci, on a toute une base solide dans un biome extrêmement rare. Comme vous pouvez voir juste ici, dans Biome, Roof Forest M. Donc, c'est le M qui change tout, qui fait que le biome est rare. C'est sur une montagne. C'est magnifique. Et regardez comment c'est beau de l'autre côté. Vous allez voir, c'est magnifique. Wow ! Fait que voilà, c'est carrément notre terrain de jeu. On va pouvoir s'amuser. Allez jamais en dessous d'une Roof Forest M. Je veux dire, les forêts sont tellement denses qu'en dessous, c'est perpétuellement la nuit. Bref, c'est génial comme endroit. Vous pouvez voir qu'il y a plein de petites plaines. Je sais pas si on appelle ça. J'ai pénisule dans la tête, mais c'est pas ça le mot. Une plage, carrément. Regardez comment c'est magnifique. Ah ! Est-ce que ça donne le goût ? Et où l'araignée ? Et où l'araignée ? J'ai entendu une araignée. Ah oui, il y a des slimes aussi. Fait que si je veux des slime balls, c'est magnifique. Je suis tout à fait équipé. Wow ! Des magnifiques plages comme ça. Ça, c'est super beau. Il y a l'arbre de la magie. Cet arbre-là, je le laisse là à jamais. Regardez, il flotte dans le vide. C'est hilarant. Ça, c'est bien. Et en se promenant sur les feuilles, comme les mobs ne peuvent pas se pendre sur les feuilles, ça rend un endroit quasiment safe pour se promener la nuit. Parce que je vous rappelle qu'on est en hardcore ici. Donc, ouais, voilà. Je suis mort déjà. Déjà cinq fois. Génial ! Et cela en quelques secondes. Très proche de Roi Louis quand même. Roi Louis, ça fait huit mois qu'il joue dans le serveur. Ouais, ouais, ouais. Fait que je suis dû pour une armure en diamant. Mais jusqu'à maintenant, je ne suis pas pire niveau stuff. Ça, c'est bien. Donc, voilà. Ma planification jusqu'à maintenant, c'est de faire des inventions. Dont la première. Première invention. La première automatisation des ressources. J'aimerais que ça soit NotWitchHot pour avoir de la Redstone à l'infini. Des sticks à l'infini. De la Glowstone à l'infini. Des bouteilles d'eau à l'infini. Et vous allez voir que toutes ces choses-là... Je pense des Spider-Eyes aussi. Je pense que ça donne des Spider-Eyes. Vous allez voir qu'avec les sortières, on va tout faire avec eux. Bref, ils vont passer un sale quart d'heure dans les LP. Je vous le garantis. Et on va pouvoir fournir à toute Holycube au complet de la Redstone à l'infini. Ce qui est tout à fait appréciable. Fait que voilà, c'est pas mal ça. J'avais quelque chose à dire. Oui, voilà. À quoi vous allez pouvoir vous attendre lorsqu'on parle du ZLP? Parce que... Là, présentement, je ne peux pas remonter. C'est beau. Wow! Tellement esthétique. Donc, qu'est-ce que ça va être le ZLP? Présentement, il va ressembler pas mal à ce que vous avez vu présentement. Donc, ce que vous regardez présentement. C'est juste qu'il va y avoir plus de construction à l'intérieur. Là, bien entendu, on est au début. Il fallait que je m'acclimate. Il fallait que je me trouve mon endroit. Donc, j'ai beaucoup d'heures de jeu déjà. Mais c'était juste pour trouver un petit coin de paradis. Pour vraiment commencer. Se mettre une base. S'enchanter des armures. Puis, bref, commencer. Fait que voilà. Vous allez avoir des épisodes qui vont être très dynamiques au niveau du montage. Ça, c'est important pour moi. Toujours qualité par-dessus la quantité. Donc, ça va être intéressant. Je vais filmer aussi souvent sur le serveur pour voir ce que je fais avec les autres joueurs. J'espère que vous avez aimé. Bien entendu. Pour vrai, je pense que c'est un des épisodes où c'est le plus important. Ah, le lever de soleil. On va voir le lever de soleil. Ça va être parfait. Un des épisodes où c'est le plus important de commenter. Parce que voilà. J'ai pas d'expérience là-dedans. Je vous le dis. Même si on m'a donné. On m'a coaché. On m'a donné vraiment des trucs super. Ça va être important que vous me donniez du feedback. Pour voir qu'est-ce que vous voulez. Quelle invention vous voulez faire. Après, la Witch Art. Qu'est-ce que vous avez. Avez-vous des conseils. Avez-vous des idées de style architecturaux. Parce qu'il ne faut pas oublier que je suis une bille. Et puis, tu sais, je suis dans le même serveur que Wall-Oui. Puis Bill. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose d'épique. Fait que j'ai l'intention de faire des trucs cools. Je vais ramasser des ressources. Puis, on va s'amuser. Fait que, dans le fond, un épisode normal, ça va être à peu près comme celui-ci. Mais, il va y avoir plus de construction à l'intérieur. Parce que celui-ci, les premiers épisodes vont être plus de l'acclimatation. Du terraforming. Puis, du choix. Fait que ça va être des épisodes super intéressants. J'espère que vous allez apprécier la série. J'aimerais ça. Attention, je croise les doigts. En faire un par semaine. Ça serait magnifique. N'oubliez pas de laisser vos commentaires pour me dire comment ça a été. En attendant, je ne sais pas si vous avez vu la base de Wall-Oui. Mais, je vais vous laisser une petite visite que j'ai faite sur lui. Puis, on s'est amusé. Bref, je pense que vous allez apprécier. Puis, sur ce, je vais clore l'épisode avec ce magnifique lever de soleil. Qui donne plein d'espoir sur... Oh, mon Dieu. Ça y est. 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 Ok, on se laisse. Ciao. Ah, tu vas voir là. J'ai tout bien replanté, refleuré et tout. C'est mignon. Oh. Ouf. Ah, c'est tellement bon. Je me tanne pas. C'est quand on arrive, là, il y a tout qui charge. Aïe, oie. Non, pour vrai, je me tanne pas. Non. 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 Derrière, il y a un coffre magique par ici. J'ai mis un tronc. Il est en dessous, le coffre. Ah, ok. Tu l'as trouvé. Ouais, là, en dessous, là. Le coffre magique. Tu sais que je regarde tes épisodes, Pierre. Ah, ben, mince. Forcément. Il reste des tonnes de micéoniennes, là-dedans. Le coffre magique. Putain, les... Vu d'en bas, c'est impressionnant. Vu de partout, c'est impressionnant. Ben, la cathédrale, j'ai fait que la façade, de toute façon. Donc, la cathédrale, il n'y a que... Elle est 5% qui est faite, quoi. Ah, ben, ouais, mais au moins, t'as la structure, en gros, quoi. Ouais, t'es hum, parce que que la façade, c'est un peu... Non, mais c'est vrai, c'est vrai, il n'y a que la façade qui est faite. Ouais, ben, après, il y a tout le cœur, maintenant, à faire. En fait, moi, c'est le gros « que » qui m'impressionne. Déjà, tout l'extérieur, et après, il va falloir que tu aménages l'intérieur, je ne sais pas. Ouais, ouais, mais je vais avancer petit à petit, en fait. Ouais, ben, t'as bien raison, prends ton temps. Ouais. Oh, mon dieu. Attends, il y a combien d'échelles, là-bas ? Il n'y a pas encore la cloche ? Non, non, je n'ai pas encore mis Aurélien. Oh, fais-la avec des notes blocs. Ben, écoute, c'est une bonne idée, mais moi, je ne sais pas le faire. Il y a la place, hein. Bon, par contre, le seul truc, c'est que le problème des notes blocs, c'est que ça porte très loin. Donc, parce que là, on est à une sacrée hauteur, déjà. Est-ce que t'as vu ? Ouais, je ne sais pas, je ne pense pas que ça sera jusqu'en bas. Ah, vous êtes dans la tour Romane, là, vous êtes dans la... Ouais. La tour centrale, ouais. Ouais, c'est dommage qu'on ne puisse pas déplacer les enclumes avec les pistons, sinon, on aurait pu faire des cloches avec des enclumes, ouais. Oh, ping ! Oh, c'est assez... Mais, attends, attends, il y a moyen. Il y a moyen. Oui, il y a toujours moyen. Comment tu la suprélèves, comment tu la remontes ? TNT. Oh, non, 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 on en a a... Oh, mon défi, on n'est pas en créatif. Apparemment, en plus, il y a des bizarris avec la TNT en snapshot. En fait, j'ai décidé de voir qu'est-ce que ça donnerait, parce que j'aime bien tester ce que je propose. Donc, ici, on a nos enclumes qui vont faire la mélodie. On va tout simplement activer notre bouton Et maintenant on va regarder qu'est-ce qui va se passer Et voilà, nos enclumes sont partis Sol et nos pistons se sont rétractés Et maintenant on va entendre le bruit Waouh, qu'est-ce que c'est, mais le dieu Et par la suite, si on veut re-entendre quelque chose de tout au-dessus de dieu On pèse sur le bouton Tling, super beau Et après ça, on peut tout simplement relancer la machine Peace and redstone